Messieurs, messieurs, dames du tchat, nous fêtons cette semaine la victoire de l'humanité contre l'intelligence artificielle sur le jeu de Go ! Alors, pour replacer un petit peu... Excusez-moi de nous expliquer les règles du jeu de Go. Oui, c'est ça. Si vous suivez un peu Ken Bogart, qu'on salue depuis quelques années, je pense que vous connaissez le jeu de Go. C'est un jeu de réflexion sur plateau qui est aussi complexe, voire beaucoup plus complexe que le jeu d'échecs, pour vous resituer un petit peu les choses. L'idée étant d'encercler des zones et ennemis avec ses propres pierres, noires ou blanches, de manière à avoir le plus de zones à la fin de la partie. Évidemment, c'est un jeu de stratégie incroyablement complexe, avec des tonnes et des tonnes de combinaisons possibles. Et le truc, c'est que le jeu de Go, en 2016, c'était DeepMind de Google, l'intelligence artificielle dédiée au jeu de Go, qui avait réussi à battre le champion du monde Lee Sedol à cette époque-là. Voilà, et c'était justement un des, voire il me semble que c'était le dernier grand jeu de l'humanité à vaincre pour l'intelligence artificielle. Ça avait été fait par DeepMind en 2016. Mais voilà, le truc, c'est que cette semaine, on a appris que Kéline Pedrine, un joueur américain qui n'est même pas classé, a défoncé l'intelligence artificielle Catago et aussi l'intelligence artificielle Lila Zero, sachant que Catago, il lui a mis 14 sur 15. Et en fait, tout bêtement... Il y a un pattern. Il y a comme un pattern, bien sûr, parce que c'est toujours intéressant d'analyser justement l'intelligence artificielle. Alors Kéline Pedrine, ce n'est pas n'importe qui, évidemment. Il fait partie de l'équipe de recherche de Phare AI, qui est un centre de recherche californien qui est dédié à l'intelligence artificielle et qui a justement conçu un programme dédié à l'analyse de l'intelligence artificielle de Catago pour essayer d'en déterminer en fait les faiblesses. Donc Kéline Pedrine a joué lui-même, mais en ayant le savoir de l'analyse faite auparavant, il se soit rendu compte que, en fait, pour Bernelia, que ce soit Catago ou Lila Zero, il suffisait de faire un coup en haut de la zone du Goban, je ne sais plus comment on appelle ça, le plateau. Si tu fais un coup, on va dire, dans un des coins du plateau, et que le coup d'après, tu fais un coup qui n'a aucun sens de l'autre côté, l'IA n'arrive pas à suivre. Donc du coup, tu la biaises en 5 secondes. Piégée par la malice humaine. Est-ce que ce n'est pas une exploitation de bug plutôt qu'une nouvelle ? Je peux même me permettre, pour moi, ce n'est même pas un bug. C'est qu'en fait, une IA parfaite, ça n'existe pas. J'ai le même exemple, mais dans un jeu vidéo. Tu sais, dans Mortal Kombat X, contre l'IA, l'IA au niveau maximum, il lit tes inputs. Donc c'est de la triche, il lit ce que tu appuies, globalement il triche. Dans le jeu, il y a certains coups spéciaux que tu peux charger. Une fois que tu les charges, tu peux les annuler. Sauf que l'ordinateur n'est pas codé pour voir le fait que tu vas annuler ce coup. Sauf qu'en annulant ce coup, tu peux retaper avant l'IA. Donc quand tu fais cette manip, en dépensant des barres de metteurs, l'IA prendra toujours l'ouverture. Donc tu peux battre l'IA au niveau maximum en jouant des persos qui ont des spéciaux run-cancel. Donc là, il a tout simplement... C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives à comprendre comment l'IA a été codé, tu n'as pas besoin d'être champion du monde pour battre l'IA. Et comme le disait Otaxou, le mec qui a gagné, il n'est même pas champion, il n'est pas classé. Mais il a trouvé comment l'IA fonctionnait. Après, il savait jouer quand même. Mais ce n'est pas du tout classé, ce n'est pas un patron du tout. Alors le truc, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire que potentiellement, ça, ça va être patché et salut. Sauf que Stuart Russell, qui est un chercheur en IA de l'Université de Californie, qui a été interrogé par le Financial Times, pour lui, en fait, cette découverte, elle souligne justement une des plus grosses faiblesses de l'intelligence artificielle telle qu'on en parle aujourd'hui. On va vous repréciser ça dans le décryptage aujourd'hui. C'est qu'elles peuvent comprendre des situations spécifiques auxquelles elles ont été exposées grâce au modèle d'apprentissage, mais les intelligences artificielles ne sont pas capables de généraliser. Et c'est comme ça, justement, qu'une tactique aussi stupide que n'importe quel homme serait capable de contrer en cinq secondes, ces modèles d'intelligence artificielle, enfin, ces intelligences artificielles qui suivent ces modèles très précis de généralisation et de déduction, ne peuvent pas suivre quelque chose d'aussi bête, en fait. C'est aussi simple que ça. Et du coup, pour le chercheur, là je cite, « Ça prouve une nouvelle fois que nous nous hâtons bien trop à offrir des niveaux surhumains d'intelligence aux machines. » Justement, elles ne sont pas humaines. Elles ne sont pas humaines. Et c'est pour ça que… Surhumains, oui, c'est-à-dire qu'au-dessus de l'homme, mais quelque part, comme tu as très bien expliqué, Réza, c'est qu'il y a des failles. Et les failles, c'est la façon dont elles ont été codées. Et au moment où, tu vois, tu vas la piéger, elle ne sait plus quoi répondre de l'autre côté. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on a été fait. Ce n'est même pas la façon dont elles ont été codées, quelque part. De ce que j'ai compris du sous-entendu du monsieur, ça n'engage que moi. Mais c'est plus ce côté, c'est tellement algorithmique, c'est tellement mathématique que, quelque part, tu ne peux pas sortir du carcan comme un humain peut sortir sa pensée du carcan, même du truc. Et c'est là où j'ai conclu mon truc en me disant, finalement, si demain, Skynet prenait le contrôle, etc. Vous savez par quoi on sera sauvés ? La bêtise humaine, mes amis. Je ne sais plus si je la voyais finir, celle-là. Je dis le moment où l'être humain est un être humain. Notre capacité à sortir de n'importe quel carcan, à faire n'importe quoi. Avoir un truc inattendu, en face, ça ne peut pas comprendre qu'on puisse le faire. Exactement. Là, tu la pièges. Et on a gagné. On a repris la victoire contre l'IA. Bon, non, non. Entre vos satellites, vos machins, vos trucs, cette émission est là pour donner de la patate aux gens, pour parler en même temps de choses absolument incroyables autour de l'intelligence artificielle.